C'est l'Italie et précisément la Toscane sur le circuit de Mugello qui accueillait le Grand Prix de la République de Saint-Marin dimanche dernier. Si le titre est d'or et déjà joué en 500, il n'en est pas de même en 250. Dans cette catégorie, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Anton Mang, pilote d'usine Kawasaki, champion en titre, se heurte à un petit français privé parmi les privés, Jean-Louis Tournade. Celui-ci a fait une saison exemplaire. Il a fini toutes les courses auxquelles il a participé, si bien que Mugello le retrouve en tête du championnat à deux courses de la fin. Je pense qu'avec les 11 points que j'ai d'avance, il faut que je sois prudent. J'espère que la chance va continuer à me suivre, que la moto ne va pas avoir de problème, que la course est tellement dure qu'on ne peut pas tout envisager comme ça. Et puis tout va dépendre de l'attitude de Mang, on verra sur place, on ne peut pas prévoir avant. C'est difficile. Quoi qu'il arrive, en cette fin de saison, Jean-Louis est un pilote très demandé. Beaucoup de monde s'intéresse à mes courses, mais je pense qu'il y a encore trop tôt pour parler l'année prochaine. Il faut déjà finir cette saison et on verra cet hiver. Je me retrouve en tête à deux grands prix de la fin, je ne sais pas comment réagir. J'ai envie de faire de la 500 l'année prochaine, je pense que c'est la catégorie dont on parle le plus. Mais il faut absolument pour ça que j'ai une moto, une usine, et qu'il soit capable d'être devant dans un bon team, évidemment. En 250, les bons pilotes ne manquent pas. Kerry Espier, Christian Estrosi, De Radigues, Lavado, Wimmer, Frémont. Aujourd'hui, la course devrait être en tout cas extrêmement disputée. Mais pour le titre suprême, seulement des tournades ont encore une chance. Le français se doit donc de calquer sa course sur l'allemand et surtout de ne pas tomber. Mang s'échappe parmi les tout premiers. Tournadre se retrouve enfermé en 15e position. Une fois de plus, il va devoir remonter pour éviter de se retrouver trop loin de l'allemand à l'arrivée. Premier passage, Estrosi mène la danse. Derrière lui, Lavado, Frémont et Mang. Dans sa tournade, il est encore bien loin. Très vite, Lavado et Mang vont se porter en tête. Derrière, Estrosi a déjà dû rétrograder en proie à des ennuis de pneumatiques. Il va s'embarquer dans un travers terrible, mais sans tomber. Une image assez extraordinaire, regardez. Quant à Jean-Louis Tournadre, numéro 7, en ce début de compétition, il n'est même pas dans les poids. Devant, c'est toujours le duel, Mang-Lavado. Au fil des tours, les deux hommes n'arriveront pas vraiment à se départager. Chaque passage nous offre un magnifique spectacle. Un coup pour Lavado, un coup pour Mang. Pendant ce temps, Tournadre n'a pas chômé. À la régulière et sans prendre trop de risques, il est remonté à la troisième place. Bien décidé à la garder, plutôt que de risquer la chute en voulant se porter devant. Derrière, Thierry Espier, septième OGC, finira neuvième. Battu d'une place par Fernandez, huitième. À la suite de Lavado et Mang, Tournadre conserve sa troisième place. Nous sommes en vue du but et ce qui devait arriver depuis un long moment arrive. Lavado chute, Mang remporte la course et Tournadre finit deuxième. 110 points pour le français, 102 pour l'allemand. Encore une course et Jean-Louis deviendra peut-être le premier champion du monde de vitesse moto, catégorie Grand Prix, que nous n'ayons jamais eu en France. C'est l'Italie et précisément la Toscane sur le circuit de Mugello qui accueillait le Grand Prix de la République de Saint-Marin dimanche dernier. Si le titre est d'heure et déjà joué en 500, il n'en est pas de même en 250. Dans cette catégorie, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Antoine Mang, pilote d'usine Kawasaki, champion en titre, se heurte à un petit français privé parmi les privés, Jean-Louis Tournadre. Celui-ci a fait une saison exemplaire. Il a fini toutes les courses auxquelles il a participé, si bien que Mugello le retrouve en tête du championnat à deux courses de la fin. Je pense qu'avec les 11 points que j'ai d'avance, il faut que je sois prudent. J'espère que la chance va continuer à me suivre, que la moto ne va pas avoir de problème, même que la course, c'est tellement dur qu'on ne peut pas tout envisager comme ça. Et puis, tout va dépendre de l'attitude de Mang, on verra sur place, on ne peut pas prévoir avant, c'est difficile. Quoi qu'il arrive, en cette fin de saison, Jean-Louis est un pilote très demandé. Beaucoup de monde s'intéresse à mes courses, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour parler l'année prochaine. Il faut déjà finir cette saison et on verra cet hiver. Je me retrouve en tête à deux Grands Prix de la fin, je ne sais pas comment réagir. J'ai envie de faire de la 500 l'année prochaine, je pense que c'est la catégorie dont on parle le plus. Mais il faut absolument pour ça que j'ai une moto, une usine, et qu'il soit capable d'être devant dans un bon team, évidemment. En 250, les bons pilotes ne manquent pas. Keri Espier, Christian Estrovy, De Radigues, Lavado, Wimmer, Frémont. Aujourd'hui, la course devrait être en tout cas extrêmement disputée. Mais pour le titre suprême, seulement Mang et Tournadre ont encore une chance. Le français se doit donc de calquer sa course sur l'allemand et surtout de ne pas tomber. Mang s'échappe parmi les tout premiers. Tournadre se retrouve enfermé en 15e position. Une fois de plus, il va devoir remonter pour éviter de se retrouver trop loin de l'allemand à l'arrivée. Premier passage, Estrovy mène la danse. Derrière lui, Lavado, Frémont et Mang. Quand à Tournadre, il est encore bien loin. Très vite, Lavado et Mang vont se porter en tête. Derrière, Estrovy a déjà dû rétrograder en proie à des ennuis de pneumatiques. Il va s'embarquer dans un travers terrible, mais sans tomber. Une image assez extraordinaire. Regardez. Quant à Jean-Louis Tournadre, numéro 7, en ce début de compétition, il n'est même pas dans les points. Devant, c'est toujours le duel, Mang-Lavado. Au fil des tours, les deux hommes n'arriveront pas vraiment à se départager. Chaque passage nous offre un magnifique spectacle. Un coup pour Lavado, un coup pour Mang. Pendant ce temps, Tournadre n'a pas chômé. A la régulière et sans prendre trop de risques, il est remonté à la troisième place. Bien décidé à la garder, plutôt que de risquer la chute en voulant se porter devant. Derrière, Thierry Aspied, 7ème OGC, finira 9ème. Battu d'une place par Fernandez, 8ème. A la suite de Lavado et Mang, Tournadre conserve sa troisième place. Nous sommes en vue du but. Et ce qui devait arriver depuis un long moment arrive. Lavado chute, Mang remporte la course et Tournadre finit deuxième. 110 points pour le français, 102 pour l'allemand. Encore une course et Jean-Louis deviendra peut-être le premier champion du monde de vitesse moto, catégorie Grand Prix, que nous n'ayons jamais eu en France. � oh, que st'autant, aère ! Couper d'autres... ... ... ... Merci.